Comment les organisations politiques, autre que les partis politiques, contribuent-ils au fonctionnement démocratique ? Les organisations politiques assurent une formulation publique des besoins et des revendications de la population. Elles utilisent pour cela trois moyens. L'influence ou le lobbying, la contestation et la coopération. Le premier moyen est l'influence ou le lobbying. Un lobby est un groupe plus ou moins formel, constitué pour la défense d'intérêts particuliers et visant à influencer l'opinion publique et le pouvoir en place. On distingue deux formes de lobbying. Lobbying interne. Ici, c'est un lobbying direct, par des contacts avec des interlocuteurs qui participent à la production d'une législation touchant aux intérêts du lobbying. La deuxième forme est le lobbying externe. Le groupe utilise d'autres acteurs pour faire pression sur les pouvoirs publics. Ces acteurs peuvent être l'opinion dans son ensemble, ou un segment de la population identifié comme important dans le cadre législatif visé. Quel effet sur le fonctionnement démocratique ? Le lobbying peut d'abord avoir un effet positif. En effet, il permet d'améliorer l'information des parlementaires et des citoyens. Cependant, il peut aussi y avoir des conséquences négatives sur le fonctionnement démocratique. En effet, le lobbying est l'expression d'intérêts purement particuliers. Ceux-ci peuvent alors menacer l'intérêt général. Ensuite, tous les groupes d'intérêts ne peuvent financer des lobbies. L'information des députés est donc tronquée, puisque seuls certains points de vue leur sont proposés. Enfin, tous les moyens utilisés ne sont pas réellement démocratiques. C'est par exemple l'octroi de cadeaux. Le deuxième moyen est la coopération. C'est alors la participation à la prise de décision. Celle-ci peut se faire de deux manières. Une coopération peu institutionnalisée. Les groupes d'intérêts produisent des informations relatives au sujet dont ils sont experts. Enfin, une coopération institutionnalisée. Les pouvoirs publics mettent en place des dispositifs institutionnels de négociation avec des groupes d'intérêts. C'est le cas notamment pour l'Union européenne. Quel effet sur le fonctionnement démocratique ? Les groupes d'intérêts sont experts dans le domaine de leur action. Ils sont donc représentatifs et légitimes pour proposer des mesures. La prise de décision relève alors d'un processus plus démocratique. Des intérêts et des avis contradictoires sont mis en évidence. La contestation à la décision peut être donc moins forte. Pour certains groupes d'intérêts, l'influence et la coopération sont insuffisantes pour assurer l'efficacité de la prise de décision. Il faut alors forcer le débat et se confronter aux décideurs politiques. Deux possibilités sont alors offertes. Le recours à la force, en utilisant différents moyens d'action qui relèvent la participation non-conventionnelle, les pétitions, les grèves, l'occupation de locaux. Le groupe d'intérêts peut convaincre avec l'opinion publique du caractère illégitime de la décision. La contestation peut également reposer sur l'établissement de relations directes avec les pouvoirs publics. Le groupe d'intérêts peut alors menacer les pouvoirs publics de sanctions en cas d'adoption d'une décision publique.